Musique Toi et ton as des histoires vous glissez dans l'eau. C'est exactement la bonne température pour une baignade du soir. En plus, si un requin jaloux venait à sauter de l'océan dans la piscine, tu as la certitude que le tueur qui t'accompagne saura lui régler son compte. Je veux juste être complètement clair, mais si cette histoire comportait certaines similarités avec ma vie, il ne s'agissait pas de moi en aucune manière, façon ou forme, ni symboliquement, ni métaphoriquement, ni autrequement. Je te crois complètement. Bien sûr, tu as été découpé en monceaux dans ta vie, et la personne de l'histoire l'a été aussi. Une coïncidence parfaitement normale. Bien sûr, tu es sur cette île, piégée, pourrait-on dire, dans un des lieux des plus déconcertants. Une coïncidence complètement habituelle aussi. Et bien sûr, ses lèvres étaient bleues. Les tiennes sont bleues. Vraiment ? Tu appelles ça bleu ? Je cherche des réponses. J'espère en trouver. Vengeance ! Ok, ok, les similarités s'arrêtent là, je crois. Les coïncidences. Mes excuses. Les coïncidences. Enfonce-toi ça dans la tête, qui que tu sois. Le sang des samouraïs coule dans mes veines. Ou peut-être qu'il a coagulé depuis. Pas besoin de s'étendre sur les détails. Quoi qu'il en soit, je descends des nobles guerriers. Des milliers d'années d'entraînement avec des armes blanches ont précédé ma venue en ce monde. Sais-tu combien d'épées ça représente ? Beaucoup. Tu dois t'imaginer qu'avec autant de tranchants, une personne est vouée à se retrouver séparée d'une partie de son corps ici et là. La vérité c'est que, et je ne partagerai pas habituellement, alors ne m'a pas passé à ce sujet. J'ai rêvé de cette histoire, comme si je voyais un film dans mon sommeil, quand je n'étais qu'une petite fille. Des années avant que mon père ne plonge sa lame dans ma chair. Voilà, voilà. D'accord, donc elle s'est fait assassiner par son père. Ça, je ne savais pas. Je n'ai jamais pu m'en défaire. C'était une histoire très adulte, pour un rêve d'enfant. Tu me crois ? Oui, pourquoi je ne la croirais pas ? Je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais oui, je te crois. La façon dont tu as raconté cette histoire, elle a clairement des origines profondes. Un imbécile. Pardon. Imbécile. Qui t'a enseigné à tes filles à une étrangère ? Tu finiras par te faire mal si tu n'apprends pas à prendre meilleur soin de toi. Oh mais c'est bon, on est là dans un spa, on peut parler d'autres choses que tes traumatismes du passé. Attends. Maintenant, tu me mets un doute. Est-ce que je te crois si tu la crois ou pas ? Oula. Ou alors, attendez, c'est le narrateur qui me demande s'il me croit... Si moi je la crois. Oh, c'est trop dur pour moi. Ah, je lâche. Et si je sais tout ? Parce que crois-moi, je sais tout. Ne connais-je pas déjà la réponse à ma propre question ? A savoir si je crois ta réponse à la question d'esprit ? Waouh, l'air océanique me fait délirer. Désolé, je ne voulais pas nous distraire tous les deux. Ce qui compte, c'est qu'une certaine beauté canavérée flottant dans un nuage de brume magique pourrait bien être encore à attendre que tu te dises ce qu'il faut et que tu la libères de sa boîte puzzle. Si tu crois qu'elle est... Bon sang, je me suis encore fait avoir. Malheureusement, avant que tu puisses suivre cette énigme dans ce qui promet d'être un cycle étourdissant de nouvelles questions, tu trouves de certains individus qui se tiennent devant toi avec une serviette propre, prêts à te sécher. « Navrez les enfants ! » Mais c'est l'heure d'aller au lit. Je suis peut-être la plus jeune ici, mais je ne suis pas une gamine. Par contre, j'adore être enveloppée dans une serviette toute fraîche, toute propre. Ma mère avait l'habitude de me dire de me laver les cheveux quand j'étais petite. Elle peignait tous les nœuds et nouait un ruban autour de mes cheveux avant de me laisser aller. Elle me manque. Tu regardes tandis qu'esprit contemple le lointain, sa main formant un point serré. Elle ne remarque d'abord pas que tu la regardes. Lorsqu'elle te surprend à la regarder, elle se retourne, attrape sèchement une serviette des mains de Dwight et les pousse de part et d'autre, lui et Claudette, tandis qu'elle part en flottant. Bon, je pense que Hache va plutôt s'orienter vers chasseuse du coin. De toute façon, c'est la chasseuse qu'on veut pécho depuis le début, donc on garde les objectifs, soldats. Puis il y a plus de chair, c'est plus agréable, je pense. Tu te diriges vers le coin du feu, la chaleur est réconfortante en cette nuit glacée. Si vous saviez tout ce que je censure comme blague. En regardant les braises craquantes, tu repenses à l'histoire d'esprit sur le prisonnier dans la boîte puzzle. Si tu parviens à fuir cet endroit, t'en tireras-tu avec ta vie ? Où t'as-t-elle déjà été enlevée ? Et ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne fasses une horrible découverte. Avant que tu ne réfléchisses trop à ton sort, Claudette et Dwight, ils me saoulent cela, arrivent, leur sourire malsain désormais familier, allant d'une oreille à l'autre. C'est un peu menaçant de voir un sourire pareil illuminer pas un feu. Nous devons présenter nos excuses pour l'hébergement. Nous n'étions pas préparés pour une présence supplémentaire, mais nous allons améliorer ton confort, ou mourir en essayant. Il te tente d'un oreiller et une couverture et t'invite à te blottir près du feu. Peut-être qu'un peu de musique te mettrait à l'aise. Essaie juste de garder le volume au minimum. Nos autres invités ne sont pas du genre à supporter qu'on leur torpille ou leur sommeil régénérateur. Oui, c'est parti. Ah d'accord, c'est parti, en avant. Tandis que tu te détends et que tu contempes le feu, la radio commence à grésiller et à clignoter. Tu l'allumes et tu décides de tenter d'ajuster le cadran pour la régler. Oh merde, j'ai raté. Voyons ce qu'il y a sur cette station. Non, j'ai pas raté. Oh, trop bien ! C'est DVD ! C'est la musique de DVD en remix. Oh, mais j'ai envie de laisser celle-là. On est bien, là. Alors, vas-y, on écoute davantage. Ah non, ça me fait changer de station. Ah, je voulais garder celle-là, elle est trop bien. On va tenter l'autre. J'essaye de voir si c'est des musiques DVD qu'on reconnaît. Celle-là, elle me dit rien. Peut-être le début d'une musique d'un tueur. Ça serait bien si on pouvait accélérer. On fait un petit live ASMR en même temps. Celle de DVD version rock, elle est canon. Ouais, elle était bien. J'adore la musique de DVD. Elle est incroyable. Déjà, ça représente beaucoup pour moi, après toutes les heures de jeu que j'ai eues dessus. Et puis, ouais, ça ouvre tout un plan d'imagination. C'est tout un univers DVD. C'est tellement kiffant, ce jeu. Et cet univers, surtout. Bon, là, on va l'éteindre. Peu importe le nombre de choses que tu écoutes, tu ne parviens pas à dormir. Tu décides de demander à l'un des tueurs de passer un peu plus de temps avec toi jusqu'à ce que tu aies davantage sommeil. Oh bah, on va faire venir la bonasse. Chasseuse, tu es dans le coin ? Je vais me demander si je pourrais avoir un peu de compagnie. Chasseuse apparaît en un instant. Tu n'as vraiment pas entendu venir. Elle est plus qu'heureuse de te révéler son secret pour s'endormir quand elle est trop agitée. Oh ! On ne l'avait pas eu, c'est la première fois. Si une berceuse soviète n'y fait rien. Ce thé aux champignons spéciaux a toujours fait l'affaire. Quand je ne m'en sers pas pour enlever la lame de ma chête afin de faciliter le trépan de mes victimes, je fais infuser dans une tasse d'eau chaude comme la braise. Essay-le. Alors voilà, on pourrait dire que Hache... C'est... Comment dire ? Droguée avec la chasseuse aux champignons. Tu le fais. Tu commences enfin à sentir le sommeil te gagner. Sauf que... Ce n'est peut-être pas une sensation de sommeil. Peut-être... Est-ce une paralysie qui te gagne ? Tu tentes de garder les yeux ouverts, mais tu n'y arrives pas. Les ténèbres t'emportent. La voix ténébreuse d'avant te reparle. Elle ne devrait plus être aussi flippante à présent. Tu as eu toute une journée de voix étrange dans ta tête, mais celle-ci est indéniablement étrange. Le corps humain est composé à 60% d'eau. Tu le savais ? Bien sûr que oui. Tout le monde sait ça. Même les protagonistes amnésiques de jeux vidéo. Eh bien, devine quoi ? Bois autant que tu veux, tu ne parviendras jamais à 100%. Tu m'entends ? Ne crois pas que je ne vois pas à ce que tu m'y jattes. Tu te réveilles soudain pour voir quelqu'un qui te surplombe. Euh... Piègeur est assis à côté de toi, en train d'esquiser un portrait. Allez, on l'envoie chier, préparez-vous. Oh, tu ne dors plus ! J'ai vu que tu étais avec la chasseuse juste avant l'heure du coucher. Tu devrais savoir que c'est quelqu'un de trompeur. Pas comme moi, qui suis indéniablement et complètement honnête et digne de confiance. Je m'assurais juste que tu n'étais pas en train de dormir près d'un de mes... En fait, peu importe. Fais juste attention aux endroits où tu t'assieds. Mais puisque je suis là, j'aimerais partager deux choses avec toi. Une, je prends très mal qu'on me rejette. Deux, il est très important de se rappeler la première chose. Euh... Je suis prise de tête quand il s'agit de s'entendre. Mais je ne suis pas prise de tête quand il s'agit de passer du temps ensemble. Ah non, 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 mon gars, il n'y a pas moyen. Non. Ça aura du sens si tu choisis de passer du temps avec moi demain. Non, 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 non. Le reste de cette racaille vit comme des rats. Il ne reconnaîtrait pas du bon temps si ça leur mordait le cul. Littéralement, je veux dire. Le fait est que si tu me choisis, tu t'assures une journée de luxe, d'extravagance et de plaisir. Ah oui, j'ai dit plaisir. Et si je ne te choisis pas ? Rappelle-toi ce que je t'ai dit précédemment. Ou ça pourrait bien être la dernière chose que tu auras l'occasion d'oublier. Mais hé, la fatigue se pointe chez toi. Va te reposer. Dors. Dors peut-être même bien si tu le peux. Essaie de ne pas rouler vers... Enfin, 5 maîtres à ta gauche. Enfin, tranquille. Pour de vrai, cette fois, peut-être. Tu plonges dans le sommeil, à nouveau. Espérons qu'on ne t'a pas filé du poison. Est-ce que H va se réveiller ? Réveille-toi H. Attendez une seconde, où sommes-nous ? Ce n'est pas... Oh mince, oui ça l'est. C'est un de ces confessionnaux de télé-réalité où les participants parlent directement à la caméra. Je pense que ça s'est bien passé aujourd'hui. Il y a eu certaines de mes premières interactions avec une personne qui n'était pas un parent et qui ne se sont pas achevées en bain de sang. Ou une mort prématurée, dans ma chaumière russe. Alors je compte aujourd'hui comme une victoire, peu importe ce qui arrivera. Ce que je pense de cette nouvelle personne, dois-je dire ou je dois... C'est quelqu'un d'attirant, de mystérieux. Je ne connais pas tant d'autres mots puisque j'ai été élevée par ma mère dans les bois jusqu'à ce qu'un élan l'embroche et qu'il me fasse nettoyer ses entrailles de mon sarafane. Ceci étant dit, les trois autres devraient veiller à être sur leur garde. Ça doit être ça le skin, le skin qu'elle a dans des BD avec les bois d'élan, le masque d'élan. J'ignore avec qui cette nouvelle personne voudra passer du temps demain, mais pour ma part, je ne baisse pas ma garde si facilement. Quant aux autres, qui sait ? Spectre, je crois, on sait plus sur cet endroit qu'il ne l'admet, mais il est difficile de le faire parler. Pendant ce temps, Esprit passe son temps à hurler, une rabat-joua infernale et... Piégeur ? Par où je commence, concernant Piégeur ? Il est barraqué, pour sûr, mais alors les problèmes avec son père ? Oh là là ! Écoute, je n'ai besoin de personne. Je me débrouille très bien toute seule depuis la mort de ma mère. Je me nourris selon un excellent régime d'ours, d'humains et de cerfs crus, et je suis dans une forme d'enfer. Ceci étant dit, quelque chose avec cette nouvelle personne me fait me dire qu'il me manque peut-être quelque chose d'important de cette chose qu'on appelle la vie. C'est étrange. Peu m'importe de tuer cette personne, mais si quiconque veut le faire, je n'ai pas envie de l'en empêcher. Je ferais peut-être mieux de tuer Dwight pour ressentir quelque chose à nouveau. Au moins, il ne veut pas me tuer. Il y a du progrès. Nea, il voulait la tuer, Piégeur. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens concernant H. D'un côté, chaque personne pour qui j'ai eu de l'affection a connu un sort tragique, alors c'est probablement préférable pour H de continuer à m'ignorer. Oui. D'un autre côté, quelque chose chez cette personne pourrait fonctionner pour mon plan... Euh, pour moi. Je sais que chacun me prend pour un monstre magnifique, avec de la glace dans les veines. Je n'y peux rien. La circulation, ce n'est pas mon truc. Je ne choisis pas d'être froide. Cette robe et ce chapeau adorable, d'accord. Ce sont des choix, bien sûr. Si quelqu'un venait à me voler mon cœur, au moins, ça dépasse une lame dedans. En plus, si je dois me venger de manière sanglante sur une société qui s'est servie de moi et m'a acheté, ça me ferait peut-être pas de mal d'avoir un coup de main. Je crois qu'elle espère qu'UH l'aide à se manger de la société.